Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, Capfr, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer, Kaj no Jitsuryokusha, Ninari Takut, année 2022. Chaque enfant veut être un héros, ou peut-être un méchant, au cas où le monde n'aurait pas été assez gentil avec vous. Mais de temps en temps, il y a un cinglé qui est trop absorbé par ses propres fantasmes de pouvoir pour se soucier de ce qui est cool et de ce qui ne l'est pas. C'est l'histoire d'un de ces individus, tout commence avec l'introduction d'une magnifique fille nommée Akane. Elle se réveille et se prépare, puis part à l'école dans sa lambeau. C'est vrai, tu sais, elle est super riche et importante. Vous voyez, Akane est actrice, en plus d'être lycéenne. Comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde aime son doux sourire et sa gentillesse. Les garçons feraient n'importe quoi pour elle, elle semble belle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cependant, il y a encore un élève dans toute l'école qui ne la vénère pas. Il s'appelle Minoru Kijeno et, pour la plupart, il est indifférent à tout le monde, y compris à Akane. Il ne connaît même pas son nom, même si elle est assise juste à côté de lui en classe. Pour cette raison, il commence à vivre dans sa tête sans loyer. Bon, revenons à Akane, et pourquoi elle essaie si fort de se faire aimer des gens. C'est à cause d'un événement tragique survenu à ses débuts dans l'industrie du showbiz. Elle n'était qu'une collégienne à cette époque. Malheureusement, un harceleur l'a enlevée puis emmenée chez lui. Il allait s'imposer à Elkan, heureusement, elle fut sauvée. Mais vous savez, le SSPT existe. Ils ont tellement bouleversé son psychisme qu'elle a fini par développer ce faux personnage de fille parfaite pour que tout le monde l'aime, que ce soit un enseignant, un étudiant ou n'importe qui d'autre. Mais comme le destin l'a voulu, son chauffeur n'est toujours pas là pour la récupérer, ce qui ne lui laisse d'autre choix que de marcher à pied. Le problème est que cela lui donne de mauvaises ondes, car elle n'a littéralement jamais marché seule depuis cet incident au collège. En plus, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son chauffeur a été battu à mort par des gangsters locaux. Bien sûr, il l'attendait. Lorsqu'elle entre dans une rue déserte, ils utilisent un mouchoir pour l'assommer puis l'emmènent dans un entrepôt vide. Mais alors que sa conscience s'efface, elle remarque une personne debout au loin. C'est Kijeno, et il sourit, Akan se réveille alors dans un entrepôt, effrayée et confuse. Les gangsters veulent de l'argent à ses parents, mais l'un d'eux essaie de s'en sortir avec elle. Cela donne à notre fille des flashbacks extrêmes de l'incident du harceleur et la pétrifie complètement. Mais à ce moment précis, quelqu'un fait irruption dans l'entrepôt depuis le plafond de verre et se présente comme le tueur à la mode. Il viole le visage de cet homme, cela amène l'autre gars à intervenir, et contrairement aux ordures qu'il vient de sortir, l'autre gars est plutôt fort. Impitoyablement fort, c'est un ancien officier militaire et, plus encore, il a un penchant pour la violence, il apprécie ça. Mais cela ne voulait rien dire devant l'élégant tueur russe. Le tueur lui fait tellement de mal qu'il guérit le fétichisme de l'homme contre la violence. Même lorsque l'officier ne peut physiquement plus continuer, le tueur ne s'arrête pas. Cela modifie la structure même du visage de l'officier à l'aide de pieds de biche. Je ne recommanderais pas de regarder cette scène avec des enfants, quoi qu'il en soit, Akan est libéré. Le tueur russe lui dit de faire attention puis s'excuse. Tout va bien qui finit bien, car les parents d'Akan utilisent leur pouvoir pour tout dissimuler soigneusement. Bien sûr, elle n'oublie pas le tueur russe et se demande qui l'est. Et le lendemain à l'école, Kigeno la laisse sans voix en se souvenant de son nom. Maintenant, s'il s'agissait de votre type d'anime dramatique psychologique habituel, cela aurait été le début d'une autre relation compliquée, mais ce n'est pas. C'est un doux isqué, Kigeno meurt en tant que PNJ et tout le monde l'oublie. Bien que ce soit une bonne chose, car il est maintenant en route vers le pays imaginaires à bord de l'ISK Express. C'est le point de l'histoire où nous obtenons plus de contexte sur Kigeno. Vous voyez, d'aussi loin qu'il se souvienne, Kigeno voulait être un héros secret. Honnêtement, beaucoup d'enfants le font, mais alors que d'autres finissent par adhérer aux absurdités des temps modernes, lui ne l'a jamais fait. A l'école, il jouait le rôle d'un personnage de fond. Mais pendant la nuit, il était une menace qui parcourait la ville et anéantissait les gangs les uns après les autres. Mais c'était tout, oui, il a déployé des efforts stupides pour apprendre les arts martiaux et diverses autres compétences de survie. Grâce à cela, il peut botter le cul de certains gangs locaux, mais ce sera sa limite. Il ne sera jamais capable de combattre des hommes armés, et même s'il parvient à gagner, il peut être écrasé avec une arme nucléaire. C'est vrai, il était juste un humain ordinaire. Mais après avoir été tué par Truck-kun, Kigeno se retrouve dans les bras d'une belle et noble dame. Il renaît dans une famille noble sous le nom de Sid Kigeno. Le temps continue de passer tandis que Sid commence progressivement à s'habituer à ce nouveau monde. Il décide de garder sa vie passée secrète et ne s'intéresse même pas aux arts martiaux fous et autres astuces physiques qu'il a appris lorsqu'il chassait les gangs de motards. Il a aussi une sœur aînée. Elle s'appelle Claire, et contrairement à lui, qui veille à rester à l'écart des projecteurs. Elle est louée par tout le monde pour ses bonnes capacités et son éthique de travail. Bien, c'est comme ça que Sid aime ça, maintenant, croyez-le ou non, cet homme continue sa routine nocturne. Même après sa mort, il continue de chasser les bandits, un jour, il trouve une vilaine créature en cage. Il est évident que la créature est sous un sort maudit. Sid essaie un tas de choses et réussit effectivement à supprimer la malédiction de cette créature désagréable. Vous pouvez probablement imaginer ma surprise lorsqu'il s'avère qu'il s'agit d'un magnifique elfe blond. Il semble cependant qu'elle est une perte de mémoire, si d'y voir l'occasion idéale d'en faire sa subordonnée. Il commence à lui raconter l'histoire d'anciens héros qui ont combattu les démons. Il affirme qu'elle est une descendante de ces héros, et maintenant les démons la poursuivent. En effet, il sort cette histoire de nulle part, mais elle était suffisamment authentique pour la convaincre. Son nom est Alpha, et juste comme ça, il lance tous les deux une organisation secrète appelée Shadow Garden. Ils n'ont qu'un seul objectif, empêcher le culte des démons de ressusciter le roi démon, Diabolo. Sid appréciait un peu trop ça, trois années s'écoulent en un clin d'œil et il est temps pour la brillante sorte de site de partir à l'académie. Comme le destin l'a voulu, elle disparaît, ou plutôt, elle a été enlevée par quelqu'un. A la suite de cela, Alpha apparaît, elle a recruté quelques filles supplémentaires au cours des trois dernières années et a formé une équipe appelée Shadow Seven. Il commence immédiatement les recherches pour retrouver la sœur de Sid et affirme également que c'est le culte des démons qui l'a kidnappé. La secte pense que Claire est en fait une descendante des héros, leur plan est donc d'utiliser son corps pour faire revivre le grand roi démon Diabolo. Alpha et les autres disent la vérité. Aussi fou que cela puisse paraître, cette histoire que Sid a tiré de rien n'est la vérité, le culte est réel. Il s'agit en effet de faire revivre Diabolo, et oui, ce sont eux qui ont kidnappé sa sœur. Cependant, s'il pense simplement que ses filles jouent le jeu, alors il joue encore un peu. Avec eux, il attaque leur cachette, Shadow Garden les envahit et s'en débarrasse. Le chahut permet à Claire de s'échapper également, et c'est ce qu'elle fait, elle ne sait pas que c'est son petit frère qui l'a sauvé, mais au moins elle est rentrée chez elle. Suite à cela, Claire part pour l'académie. Sid est ravie de partir lui aussi, mais il lui faudra encore deux ans avant d'avoir 15 ans et d'être assez vieux pour entrer à la Midjar Academy. Malheureusement, Alpha révèle alors que les filles devront également partir pour pouvoir étendre leurs opérations étant donné que le culte des Diabolos est une organisation mondiale. Sid pense toujours que ce n'est pas réel. Il se demande également si les filles ont réalisé que ce n'était que l'histoire qu'il avait inventée. Cela l'amène à se demander s'ils utilisent désormais l'organisation comme excuse pour se séparer et être libre, quoi qu'il en soit, il leur fait ses adieux. Et le passage du temps continue, Sid a 15 ans et est enfin sur le point d'entrée à l'académie. Son plan est de jouer le rôle de PNJ, il s'assure donc de rechercher les deux autres gars qui se sentent le plus moyen lorsqu'ils se font des amis. Mais c'est ici que les choses prennent un tournant décisif. Comme dans toutes les écoles, il y a toujours cette fille populaire pour laquelle tous les hommes ont le béguin. Mais elle leur prend leur âme et les laisse marquer à vie. Dans ce cas, elle s'appelle Alexia et elle appartient à la famille royale. D'accord, ce qui se passe, c'est que Sid ne réussit pas bien nos tests, ses amis vont lui dire d'inviter Alexia à sortir. Il va être rejeté, cela va sans dire, mais cela ressemble quand même à un petit rendez-vous amusant, Sid leur fait plaisir. Il s'approche ensuite d'elle, puis lui avoue son amour de la manière la plus ordinaire possible. Il n'y a littéralement aucune étincelle d'authenticité. La raison pour laquelle Sid a fait cela est parce qu'il veut continuer à jouer un personnage d'arrière-plan. Mais d'une manière ou d'une autre, les étoiles s'alignent et le soleil avale la lune, parce qu'elle accepte sa confession. On dirait qu'elle attendait quelqu'un comme lui, lorsqu'ils sont seuls, elle partage son histoire. Comment elle est la fiancée de leur professeur d'escrime royal, à bien des égards, son fiancé occupe une place élevée dans la hiérarchie sociale. C'est une élite, et si l'on pense logiquement, elle ne devrait pas avoir de raison de ne pas être avec lui. Cependant, elle ne veut pas l'épouser, même pas proche. Le mec agit trop parfaitement, ce qui lui donne de mauvaises ondes, et donc elle veut que Sid soit son petit ami pour le moment. C'est pour s'éloigner de son fiancé, Sid se rend compte que cela posera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Elle est comme la fille la plus populaire et la plus impitoyable de leur classe, c'est pourquoi elle refuse, mais quand elle lui propose de l'argent, notre garçon se transforme en son petit chiot. C'est vrai, l'argent est tout, et il en a certainement besoin pour diriger son organisation secrète de renseignements. À partir de ce moment, Alexia et Sid commencent à passer du temps ensemble. Mais pendant leur entraînement à l'épée, quand elle révèle à quel point elle n'est pas très douée dans ce domaine et que Sid la rassure sur le fait qu'elle est bonne, elle déclare que sa soeur lui a dit la même chose. Quelque chose dans ce que Sid a dit l'a énervée, elle est partie pour la journée et n'est pas revenue. On dirait qu'elle a disparu, car la prochaine chose que vous savez, Sid est arrêtée. Puisque, vous savez, il était la dernière personne avec elle avant sa disparition. Mais Sid n'a rien à voir avec sa disparition. En réalité, elle a été prise par, vous l'aurez deviné, la secte, le lendemain matin, nous voyons une savante folle s'en donner à cœur joie en suçant son sang. Il pense que son sang contient un ADN démoniaque utile, et donc il essaie de confirmer sa théorie. Sid, quant à lui, est torturé par les chevaliers universitaires. Ils sont aussi agressifs que possible pour essayer de lui faire cracher le morceau. Et oui, ils aiment ça aussi, parce que, vous savez, torturer les gens torturent. La torture est censée faire mal, alors Sid agit comme s'il souffrait, mais ils ne le savent pas, ce niveau de douleur n'est rien pour lui. Il a déjà développé un niveau inhumain de tolérance à la douleur. Après environ cinq jours, la sœur aînée d'Alexia, la princesse Iris, leur ordonne de libérer l'homme. Il était innocent après tout, suite à cela, Alpha se présente dans sa chambre avec une grande nouvelle. Elle partage les progrès réalisés par leur organisation, comment ils observent activement la secte, en quoi cela est pertinent par rapport à la disparition d'Alexia, et Sid est heureux qu'Alpha continue de jouer avec leur petite histoire. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait aller sauver Alexia, et vite, Alpha prépare un groupe de 114 soldats et l'opération de sauvetage commence. Sur leur chemin, Sid trouve ses chevaliers qui aimaient le torturer et il les tue, aucun remords ni aucune culpabilité. Mesdames et messieurs, voici notre noble protagoniste. De retour dans la cellule où est enfermée Alexia, ce savant fou injecte alors le sang d'Alexia à une fille mutante. Cela ne se passe pas comme prévu, car le mutant se transforme en démon voyou et tu le dis scientifique. Alexia y voit une chance de s'échapper, mais finit par croiser son fiancé, moment de rebondissement de l'intrigue. Cela signifie que le gars qui a donné Alexia à la secte n'était autre que son fiancé. Son objectif était de devenir membre des Chevaliers des Rondes, et le sang d'Alexia semblait en être le prix. Sans réfléchir, Alexia l'attaque, mais vu ce qu'elle a dû endurer à cause du savant fou, elle était trop épuisée pour faire quoi que ce soit. Heureusement pour elle, un homme surgit de l'ombre. C'est l'ombre, ou du moins, c'est comme ça que Sid se présente. Le fiancé frauduleux n'a pas pu s'empêcher de réaliser que celui qui s'est opposé à eux pendant tout ce temps, l'ombre, est cet homme. Il se révèle ensuite être l'un des membres les plus importants de la secte et deviendra très bientôt le deuxième siège des Rounds. Pendant ce temps, la fille monstre mutante sème le chaos et les ravage dans toute la ville. La princesse Iris la confronte, mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour l'attaquer ou la vaincre, la fille monstre continue de se régénérer. Alpha apparaît bientôt, se présente comme membre de Shadow Garden, débarrasse la fille monstre de ses souffrances en l'aidant à revenir à son être humain, puis s'en va. Pour en revenir à Sid, il maîtrise le fiancé en utilisant ses compétences impeccables à l'épée. Alexia n'a pas vraiment réalisé qu'il est Sid, mais elle est néanmoins impressionnée par ses compétences à l'épée. En dernier recours, le fiancé consomme des pilules démoniaques pour se réveiller et devenir plus fort, mais Sid le fait disparaître ainsi que son environnement. Littéralement, lorsque tout redevient normal, Alexia a acquis une nouvelle inspiration pour maîtriser son propre style d'épée. C'est après avoir vu l'ombre détruire la lumière du jour de son fiancé. Elle se souvient également de la façon dont Sid a complimenté son style d'épée, et bien, elle lui offre le privilège d'être son vrai petit ami. Il refuse, mais est ensuite punie par Alexia, elle devient hardcore et laisse derrière elle beaucoup de dégâts pendant qu'elle punissait Sid. Quant au Shadow Garden, ils se réjouissent de la puissance de Shadow lors de cet incident récent. Mais leur attention se déplace rapidement lorsqu'ils réalisent comment un autre groupe commet des crimes en se faisant passer pour Shadow Garden. La princesse Iris, quant à elle, est curieuse du culte de Diablo et du Jardin des Ombres. Bien sûr que oui, le fiancé de sa sœur s'est avéré être un membre de la secte et elle forme donc une équipe d'enquête, et puis il y a Sid. Il a survécu aux assauts d'Alexia, il s'en va couvert de sang lorsqu'il rencontre une mignonne aux cheveux roses nommée Chérie, et elle est comme l'esprit le plus brillant du royaume. Iris lui demande ensuite si elle peut déchiffrer un étrange artefact qu'ils ont trouvé et qui appartient au culte. Sid rencontre ses deux amis, au fait, ils s'appellent Po Esquel, et tous les trois vont dans un endroit pour acheter du chocolat qu'ils vont ensuite utiliser pour avoir des filles. Un plan sans faille si je dois le dire moi-même, mais il s'avère bientôt que celle qui dirige le magasin est Gamma, une fille de la Shadow Seven Squad. Elle le gère pour obtenir plus de financements pour leur organisation. Sid est visiblement impressionnée et applaudit le dévouement de Gamma à jouer le jeu, il ne sait pas que ce n'est qu'un de ses magasins. Il avait des magasins dans toutes les villes du monde et fait littéralement partie des personnes les plus riches du monde, sans blague. Gamma présente Sid à un nouveau membre nommé New, elle est l'assistante personnelle de Gamma. Sid l'apprécie, puis demande à Gamma trois chocolats bon marché. Bien sûr, elle lui donne les plus chers, mais Sid étant Sid, il rigole avec Gamma et vole sournoisement une pièce d'argent. Puis, alors qu'il rentre chez eux, danger les voit en face. Sid remarque que c'est Alpha qui combat un groupe de personnes suspectes, mais il devait se débarrasser de ses deux amis avant d'intervenir lui-même. Il leur dit simplement qu'il doit aller faire caca et qu'il doit le faire tout de suite. Tous deux comprennent d'où il vient, ils applaudissent sa virilité et affirment que quoi qu'il arrive, ils ne l'oublieront jamais. Je sais, il sauve Alexia en tuant ceux qui la maîtrisaient, il prend l'un d'eux en otage et dit à New de les interroger. Il a ensuite une conversation avec Alexia, où elle explique le faux Shadow Garden et comment il tue des gens en utilisant leur nom. Alexia rassure Sid sur le fait que le vrai Shadow Seth n'a rien fait de mal, plus tard, les amis de Sid utilisent les chocolats pour attirer des filles. Scale est détruit par la fiancée de la jeune fille, tandis que Po est qualifié de harceleur puis arrêté. Sid se demande également s'il devrait donner les chocolats à quelqu'un. Par coïncidence, il rencontre Sherry et le lui donne avec désinvolture, et bien, le père adoptif de Sherry est le directeur adjoint. Il annonce à sa fille idiote que les chocolats sont probablement une confession d'amour et qu'elle devrait donner une réponse à Sid. Passant à autre chose, New explique que la personne qu'elle a interrogée était un orphelin soumis à un lavage de cerveau. La secte utilise la drogue et la magie pour transformer ces personnes en fantassins. Il y en a un autre nommé Rex qui rôde dans la ville. Alors, quand Sid commence à parler du tournoi d'épée qui est sur le point d'avoir lieu dans son académie et de la façon dont ses amis voient cela comme une opportunité d'impressionner les filles, New prend ses mots hors de leur contexte et en déduit à tort que Sid va s'occuper de Rex. Le festival de combat à l'épée a lieu et s'il finit par combattre la princesse Rosée, la présidente du conseil étudiant. Il n'allait pas se trahir, c'est pourquoi il doit faire semblant de se blesser à plusieurs reprises jusqu'à ce que finalement l'arbitre déclare sa défaite. La princesse est quand même assez impressionnée par son zèle, et puis il y a chéri. Elle a trop réfléchi au chocolat ces derniers temps et finit par dire à Sid qu'il devrait commencer par être ami. Mais croyez-moi, au moment où je dis ça, Sid ne se souvient même pas de son nom. Elle demande ensuite également à Alexia quelle est sa relation avec Sid. Alexia déclare que leur relation était fausse, et bien, elle l'était, puisque Sid a refusé alors qu'elle voulait vraiment être sa petite amie, chérie se réjouit. Alors qu'Alexia est bouleversée de voir une autre fille manifester autant d'intérêt pour quelqu'un qui est censé être son petit ami, cinq jours plus tard, lorsque Sid se présente à l'école, la princesse Rosé Oriana lui parle du siège vacant au conseil étudiant. Mais l'attention de Sid est influencée lorsque quelqu'un met une barrière autour de leur école. Il est le seul à le remarquer, et il semble qu'il ne puisse plus utiliser la magie. Puis des hommes peu précis se présentent à l'académie, prétendent qu'ils viennent du jardin de l'ombre et déclarent qu'il s'agit d'une prise de contrôle. La princesse Rosé essaie de les retenir, mais comme elle ne savait pas utiliser la magie, elle n'a jamais eu aucune chance. Son épée est brisée et elle est blessée au point où la mort est en vue, mais juste avant qu'il ne soit sur le point de porter un coup final, Sid intervient et prend l'attaque lui-même. Enfoncé dans le sang, il tombe au sol, dans sa tête, il pensait que sauver une fille tout en combattant des terroristes était une chose vraiment cool et héroïque à faire. Mais Rose, étant une douce jeune fille, a l'impression qu'il l'aime, mais il est mort.